il guérite à Kodesh Siman Gimel prenons la page 208 à la 10ème ligne Arkadé chez le Yinku Admarazakan a rapporté un passouk au début de ce Siman qui compare la Tsutaka à une armure et il va Tsutaka Keshirion et dans Maserat Babavatra, l'Agmara précise que cette armure est faite de mailles les trous de cette armure permettent de laisser passer l'air mais ces trous sont couverts d'une écaille de métal pour éviter qu'une flèche ne passe par ce trou les petites écailles vont s'associer pour faire un grand nombre d'écailles qui vont constituer cette armure comme de nombreuses petites pièces que l'on va donner à la Tsutaka et qui finiront par s'ajouter pour faire une grosse somme et l'Admarazakan veut nous expliquer que cet exemple que nous donne le passouk qui compare la Tsutaka à une armure n'est pas un exemple qui a été choisi au hasard ce n'était pas juste pour nous dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières il y a une autre raison pour laquelle on compare la Tsutaka à une armure qui est constituée de trous et d'écailles, l'Admarazakan a commencé à expliquer ce qui se produit quand on pratique les mitzot en général pour qu'on comprenne mieux ce qui se produit quand on donne la Tsutaka en particulier quand on pratique les mitzot on déclenche la révélation d'un flux divin supérieur une lumière divine qui procède de Eintsof qui dépasse la création que l'on appelle Sovev or la Sovev a bouleversé l'ensemble du système celui des Sfirot, celui des Nechamot qui au départ ne reçoit qu'une énergie limitée adaptée et intégrable à la création que l'on a appelé Mémalé mais dans ce monde je ne vois pas l'impact des mitzot je dois savoir qu'un jour viendra où le résultat de la pratique des mitzot se révélera aussi dans notre monde et pas seulement dans le monde spirituel qui est supérieur au nôtre mais pour l'instant l'impact des mitzot n'apparaît pas dans ce monde c'est vrai pour les mitzot en général sauf pour la mitzot de Tsutaka l'impact de la Tsutaka se fera sentir jusqu'à notre monde celui qui pratique les mitzot n'obtient pas dans ce monde une avance sur salaire il obtient seulement dans ce monde l'amélioration de ses conditions de travail par contre la Tsutaka permet d'obtenir dans ce monde une avance sur salaire tout en gardant le salaire intact le capital reste intact et pas seulement l'amélioration des conditions de travail la lumière divine que l'on révèle quand on pratique les mitzot cette lumière supérieure va atteindre les spirotes mais pas notre monde matériel cette lumière supérieure ne passera pas la barrière des spirotes comme l'air ne passerait pas au travers d'une armure hermétique par contre la mitzot de Tsutaka est différente la lumière divine que l'on révèle quand on donne la Tsutaka est supérieure à mes malais elle est du rang de sauveve mais cette fois la lumière va traverser la barrière des spirotes pour atteindre notre monde matériel comme l'air qui passerait au travers d'une armure percée on imagine alors que les conséquences seront énormes et extraordinaires la mitzot de Tsutaka aura des conséquences matérielles dans notre monde physique alors que ça ne devrait pas être possible parce qu'il y a un décalage énorme entre notre monde matériel et sauveve ce décalage est énorme avec la lumière infinie que révèle la Tsutaka que révèle la mitzot de Tsutaka on ne peut même pas oser essayer de comparer ce monde matériel et sauveve concrètement ça veut dire que lorsque quelqu'un a donné la Tsutaka ça peut être matériellement ça peut être spirituellement mais ça aura des conséquences bien physiques dans notre monde une longue vie la richesse la gloire la beauté la joie tout ce qu'on veut on a donc bien compris pourquoi la Tsutaka était comparée à une armure percée de nombreux trous à une armure qui n'était pas hermétique mais l'agmara dans ma sredbavavatra précise que ces trous sont recouverts d'écailles pour éviter que les flèches ne passent à travers ce trou c'est important et utile que l'armure soit percée mais il faut aussi protéger ces trous de l'armure sinon ça pourrait avoir des conséquences négatives la mitzot de Tsutaka est une mitzot extraordinaire c'est celle qui permet de révéler concrètement dans ce monde matériel l'émanation du divin la plus haute sauveve c'est bien c'est magnifique mais ça peut avoir des conséquences négatives parce que quand tout va bien on risque de ne plus trop penser à Kadesh Baruch Hu on risque même de l'abandonner c'est ce qu'on appelle dans l'expression de la chassidoute le mal essaye de se brancher de détourner dans sa direction ce surplus de lumière il y a un passout qui dit dans Kohelet la richesse est gardée à son propriétaire pour son mal quand quelqu'un devient riche c'est pour son mal la richesse ça nous semble être une bonne chose mais Shlomo Amelert n'a pas l'air d'être d'accord être riche c'est pas facile pas que c'est pas facile de devenir riche c'est pas facile d'être riche et de rester un juif pratiquant un juif qui va s'investir dans la Torah dans la Tfilah dans les Mifzeïn qui va chercher à guider les autres juifs sur le bon chemin sur le chemin de Torah et Mitzvot la richesse peut très vite donner plus de volume et de force à notre égo et si notre égo est trop puissant la porte s'ouvre vers toutes les dérives dans Yom Yom Vav Makheshvan le Ravie rapporte que lorsque le Nourazekal a voulu bénir Abiyukutiel Lipler et il a voulu le bénir pour qu'il ait beaucoup d'argent la richesse et bien Abiyukutiel Lipler a dit que ça ne l'intéressait pas qu'il ne voulait pas que la richesse vienne perturber son investissement dans l'étude de la Chassidoute et dans Vodatatfilah quand il a voulu le bénir pour qu'il obtienne une longue vie alors Abiyukutiel Lipler lui a dit oui une longue vie ça peut être quelque chose de bien mais pas s'il s'agit de la vie d'un paysan de quelqu'un qui ne voit pas le divin qui n'entend pas le divin et la Nourazekal va nous expliquer tout de suite que c'est pour cette raison que l'Agmara rapportait que la Tzedaka était comparée à une armure qui était faite de trous au couvert d'écailles pour dire que en même temps il n'y aura aucune conséquence négative à tout le bien à toute la à toutes les bénédictions que la Mitzah de Tzedaka peut nous apporter dans ce monde alors dans les mots pour que le mal ne puisse pas orienter dans la mauvaise direction tout le bien que Dieu nous a apporté dans ce monde matériel dans ce monde ça voudrait dire protéger l'homme qui reçoit toutes ces bénédictions pour que rien de fâcheux ne lui arrive que ce soit matériellement ou spirituellement pour ça que cette lumière qui se révèle et qui nous apporte toutes les bénédictions dont nous avons besoin dans ce monde matériel des bénédictions énormes cette lumière que l'on révèle par la Mitzah de Tzedaka fait un retour pour reboucher obturer ce trou par lequel elle a pu passer afin qu'il n'y ait pas ce qu'on a appelé ici Nikat Aritzonim et que les choses ne dérivent pas dans la mauvaise direction parce que cette lumière procède dans la lumière infinie du divin qui est au-delà de la création et c'est pour ça que lorsque l'on donne plusieurs places à la Tzedaka et bien cela va faire au final un grand nombre puisque Dieu est grand et il est extrêmement loué et il n'a aucune limite il ne faut surtout pas dire que Dieu pourrait être limité que vient de nous dire la Mitzah de Tzedaka révèle une lumière divine infinie qui va atteindre notre monde matériel et qui aura un effet bien concret physique un effet extraordinaire un effet positif magnifique mais en plus cette lumière va connaître un retour qui va obturer le trou par lequel elle a pu passer afin d'empêcher d'empêcher que ne se produisent des effets négatifs des effets parasites en d'autres mots la Tzedaka permet d'obtenir bien concrètement la richesse une longue vie le bonheur tout ce que vous voulez mais sans les éventuels inconvénients de la richesse de la longue vie et du bonheur c'est l'idée qu'on le retrouve dans le premier passouk de Birkat Kwanim le passouk dit que Dieu te bénisse a priori ça nous suffirait déjà que Dieu nous bénisse ce serait déjà très bien mais le passouk aurait pu s'arrêter là mais il ne s'arrête pas là le passouk continue il dit et qu'il te protège si Dieu te donne de l'argent c'est bien mais il ne faut pas que ça te monte à la tête il ne faut pas qu'on te le vole non plus c'est pour ça que le passouk dit que Dieu te le garde cette lumière que l'on révèle par la mitzah de Tzedakah a une dimension infinie elle procède de Eintsov elle sera en mesure d'apporter un flux énorme qui atteindra notre monde matériel et en même temps de protéger celui qui la reçoit pour que ça n'ait pas de conséquences ingratives l'agmara dans Mababatra rapporte que chaque petite pièce ajoutée donnera Heshbon Gadol un grand nombre en français la traduction ne nous gêne pas tellement mais on aurait dû dire Heshbon Khashouv un nombre important conséquent pourquoi associer la Tzedakah et la grandeur Heshbon Gadol parce que Gadol désigne l'effet de la Tzedakah un effet grandiose un effet qui sera durant la grandeur de Dieu la Tzedakah révèle un flux de lumière sovev qui est infini qui est de la même trempe que le divin lui-même qui est aussi grand que Dieu est grand alors je récapitule les mitzvot ne nous apportent rien de concret dans ce monde pour l'instant la Tzedakah nous apporte un bien concret dans ce monde physique un bien concret du rang du divin qui est infini un bien concret qui prend l'adjectif Gadol grand et ses effets positifs énormes sont accompagnés de la protection adéquate en conclusion avec la Tzedakah on ne peut que gagner on ne risque absolument rien celui qui donne la Tzedakah n'obtient que des conséquences positives et aucune conséquence négative que des avantages aucun inconvénient et cette protection qu'apporte la Tzedakah est exclusive il y a bien sûr d'autres mitzvot pour lesquels on obtient ce qu'on a appelé la dernière fois on obtient les intérêts de notre capital déjà dans ce monde comme par exemple la mitzvah de Kibouda Vahem pourquoi la mitzvah de Kibouda Vahem est une mitzvah pour laquelle la Torah nous dit pour que ta vie s'allonge parce qu'en général la mitzvah de Kibouda Vahem c'est une mitzvah qui demande du temps qui demande de s'y investir et spécialement quand nos parents deviennent plus âgés alors il faut qu'on s'occupe de davantage et ça nous demande ça nous demande un peu plus de temps alors Dieu nous promet que ce temps n'est pas perdu ce temps c'est un temps que l'on va nous rendre et c'est une mitzvah donc qui permet d'obtenir une longue vie mais une longue vie c'est pas toujours positif ça dépend de ce qu'on fait dans la vie ça dépend de ce qu'on fait de ces jours que l'on a obtenus tandis que la mitzvah de Tzedakah nous permet d'obtenir un bien énorme dans ce monde et en même temps elle nous protège de toutes les dérives éventuelles ici se termine le développement que nous donne l'admourazaken au sujet de la première partie du passouk qui compare la Tzedakah à une armure qui est constituée de trous qui sont recouverts d'écailles et l'admourazaken va maintenant expliquer ce que veut dire la suite du passouk qu'est-ce qui va provoquer la descente de cette lumière extraordinaire vers notre monde matériel à Gashmi depuis les dix firots que l'on a comparé la dernière fois encore c'est la fusion entre cette lumière infinie et celle qui est intégrable à la création c'est ce plus de lumière qui provient de ce qui précède le monde de la lumière divine qui est infinie et qui précède le monde et qui dépasse de très loin la lumière qui intègre déjà la création le monde de la Tzidut et le reste du système du Seder mais cette lumière que l'on a déclenchée par les mitzot en général par la Tzedakah en particulier va d'abord atteindre le début du système la première des sfirot c'est pour ça qu'on parle d'un casque de délivrance à sa tête je vais y revenir tout de suite et Yeshua ça veut dire ça vient du mot dans le passage qui dit que Hachem s'est tourné vers Evel et vers son offrande je vais reprendre ce que la Demande vient de nous dire Dieu a accordé un certain budget au monde de la Tzidut il lui accorde il lui apporte la lumière standard mais malet qui est nécessaire à son existence à son fonctionnement mais quand on pratique des mitzot on déclenche une lumière supérieure supplémentaire qui va d'abord atteindre la première des sfirot l'ensemble des dix sfirot n'est pas immédiatement immergé dans ce flux de lumière c'est d'abord et avant tout la première des sfirot qui obtient cette lumière supérieure avant de la redistribuer aux autres sfirot et c'est à ce processus que le passout fait allusion quand il dit ce passout fait allusion à la lumière supérieure que l'on révèle en pratiquant les mitzot une lumière qui est de l'ordre de Yeshua que je traduis pour l'instant par la délivrance et qui va d'abord atteindre l'extrémité supérieure des sfirot la première des sfirot ensuite cette lumière va se répartir vers les autres sfirot pour la mitzah de Zaka finir par atteindre notre monde matériel la loi Zaken précise que Yeshua que j'ai traduit délivrance au départ mais ce mot est comparé à un mot semblable dans un autre passout donc tous les deux offert une offrande mais Hachem s'est tourné vers l'offrande de Hevel Hachem s'est tourné vers Hevel et son offrande ça veut dire ça veut dire qu'il s'est orienté vers lui s'orienter ça veut dire de façon générale s'orienter dans une certaine direction sans s'impliquer de façon précise vers une certaine destination ça veut dire que la lumière supérieure que l'on révèle en pratiquant les mitzot s'oriente d'abord de façon globale vers la première des sfirot rochma ensuite elle va atteindre les autres sfirot de façon plus précise avant d'atteindre notre monde matériel s'il s'agit de la mitzot de Tzitaka la Nouvelle Zerken conclut le Pérek il dit il s'agit de cette lumière supérieure est appelée dans le Zohar les 378 flux de lumière comme dit le Passou qu'Hachem t'éclaire de sa face mais que cette lumière de la face de Dieu nous éclaire à nous c'est ce que l'on obtient par la mitzot de Tzitaka et la Nouvelle Zerken rapporte un Passou que l'on reverra dans une autre Siman de Gret à Kodesh un Passou qui compare la Tzitaka au fait de semer des graines celui qui sème la Tzitaka récoltera la délivrance et la Nouvelle Zerken conclut avec des paroles de bénédiction que Dieu éclaire ainsi leur face il parle à ceux à qui il s'adresse dans cette lettre Tzitaka de la Nouvelle Zerken il a cité plusieurs Tsukim qui l'utilisent en guise de braha de bénédiction que leur Tzitaka soit un mérite éternel pour eux la traduction est un peu difficile vous la regarderez plus précisément dans les livres qui vont apporter certainement une meilleure traduction que celle que je vais donner que leur gloire s'élève par la délivrance de celui qui fait pousser la délivrance et tout ce système tout ce processus a un point de départ c'est ce que l'on a appelé le casque de délivrance ce qu'on a représenté par Rochot la première des dix spirotes qu'a ne fait je titrer chez nous et la Nouvelle Zerken conclut en disant qu'il nous souhaite toutes ces bénédictions de tout son cœur je vais reprendre tout de suite les quelques mots par lesquels la Nouvelle Zerken a terminé le pérèque il a parlé de le dernier passouk que Dieu t'éclaire de sa face l'éclairage de sa face de la face de Dieu c'est l'idée d'une bracha qui n'est pas précise et particulière c'est plutôt un mouvement général qui dirige la lumière qui précède le monde de Hatzilut vers le bas voilà ce que veut dire Ya'er Hachem Panav que Dieu éclaire de sa face vers toi dans ta direction mais il y a un autre passouk qui dit dans les Télim Télim Saverzayn 67 Ya'er Panav Ittanus Sela ça veut dire que cette bracha supérieure va finalement s'orienter de façon plus précise et particulière d'abord vers les autres spirotes pour toutes les mitzvotes et ensuite vers notre monde matériel pour la mitzvah de Tsutaka alors je récapitule le passouk il y a un casque de délivrance sur sa tête c'est un passouk qui nous parle d'abord de ce que l'on obtient au début du processus une lumière supérieure qui est du rang des 370 flux de lumière qu'on évoque dans le Zohar que l'on désigne ici par le mot Yeshua une lumière qui précède le monde de Hatzilut une lumière dont la destination finale n'est pas bien déterminée encore et qui va d'abord atteindre Hohma de Hatzilut la première des spirotes que l'on désigne dans le passouk par Roshot la tête le début et puis ce processus se poursuit dans notre direction vers nous et s'il s'agit de la mitzvah de Tsutaka nous obtiendrons dans ce monde une longue vie une bonne santé la richesse et tout le reste le passouk l'almurazakana a cité Zohar Tzedakot compare le fait de la mitzvah de Tsutaka au fait de semer et Matsmiah Yeshua de faire grandir et de révéler dans notre monde une bracha dont l'origine précède le Sederi qui vient d'au-delà de tout le système et il y a deux raisons pour lesquelles on a comparé dans ce passouk la Tsutaka à quelqu'un qui sème des graines c'est pour nous dire que lorsque quelqu'un sème des graines la récolte n'est pas immédiate il faut patienter un petit peu et deuxièmement même si la graine est petite elle pourra faire pousser de grands arbres plein de feuilles et de beaux fruits et bien de la même manière quand on donne la Tsutaka on obtient une bénédiction exceptionnelle concrète mais il faut parfois patienter un peu et même si l'on n'a pas fait un effort énorme pour donner la Tsutaka les conséquences les effets de cette mitzvah seront énormes les derniers mots de la Mourazaken qui font allusion à un passouk dans Echa qui dit Tov Hashem le Cholkovav Hashem est bon avec tout ce qui espère en lui les Nefesh à celui qui le recherche ça veut dire qu'a priori Akadosh Baruch Hu est bon avec celui qui le recherche avec quelqu'un de particulier pourtant il y a un autre passouk qui dit Tov Hashem la Chol que Dieu est bon avec tout le monde alors décide Dieu est bon avec tout le monde ou seulement avec certaines personnes en particulier et on donne l'exemple de quelqu'un qui arrose son champ il arrose son champ et donc on a vraiment l'impression que tout ce qui se trouve dans son champ et bien tout ce qui se trouve dans son champ l'intéresse par contre quand on va voir qu'il va cercler ou bêcher autour de certains plants de vignes certains plants de tomates c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a une attention que l'agriculteur a une attention particulière pour ses plants de vignes pour ses plants de tomates on avait l'impression que c'est l'ensemble de ce qu'il pousse dans son champ qui l'intéresse Tov Hashem la Chol mais en réalité ce qui l'intéresse vraiment ce sont ses plants de vignes et ses tomates ça veut dire en d'autres mots que celui qui donne l'Astaka va bénéficier d'une attention particulière d'Akadosh Baruch Hu les nefèches t'il reste chez nous alors que celui qui va pratiquer l'ensemble des autres mitzvot ne va pas bénéficier de cette attention particulière Tov Hashem la Chol puisqu'on a parlé d'un chapeau de délivrance alors il y a une histoire qui raconte qu'un certain Yuthède qui se lève lorsque l'Admorazaken a fait une soudate au Daya il a fait une petite fête pour remercier la première fois remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir sauvé de prison de l'avoir libéré alors les chassidim ont dansé il y avait un grand tonneau de mashke au milieu de la salle et l'Admorazaken servait du mashke servait tous les chassidim qui étaient en train de danser et puis dans les danses il y avait tellement d'agitation que le chapeau d'un des chassidim est tombé en plein dans le tonneau et le chassid n'a même pas considéré ce qui était arrivé il a récupéré son chapeau plein de mashke et plein de vodka et il l'a mis sur sa tête et il s'est retrouvé trempé et ça ne l'a absolument pas démonté il a continué à danser l'Admorazaken a souri et il a dit le passuk que nous avons cité aujourd'hui et cette année là notre chassid a eu une année exceptionnelle il s'est enrichi de façon de façon de façon exceptionnelle alors l'année suivante il y a un chassid qui a qui avait observé toute cette histoire et qui a voulu essayer il a aussi voulu faire tomber son chapeau dans le mashke le mettre sur sa tête mais pour lui ça n'avait pas fonctionné il a passé une bonne journée